Historiquement vôtre, c'est également, vous le savez, l'histoire des objets de notre quotidien. Parmi ces objets, David, aujourd'hui, l'aquabike. Moi j'aime bien faire du vélo, voilà. J'aime bien l'eau aussi. Alors j'ai essayé d'aller dans l'eau avec mon vélo, mais c'était nul. C'était nul, ça ne marche pas du tout. Et ça, ce que je viens de vous raconter, cette petite anecdote truculente de moi qui fais du vélo dans l'eau, ça a été la réalité de la vie entre le moment où on a inventé le vélo. Et il y a très peu de temps, il fallait choisir. Soit on faisait du vélo, soit on allait dans l'eau et on ne pouvait pas faire les deux. Et c'était triste quand même. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a l'aquabike. L'aquabike, on appelle ça aussi le vélo de piscine. Et c'est une activité qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le cardio, qui consiste à pédaler sur un vélo immobile qu'on a placé au fond d'une piscine. Bon, moi vous avez déjà eu l'occasion de remarquer, je suis un chroniqueur qui s'implique dans ces chroniques. Et donc, pour les besoins de cette chronique, je suis allé essayer l'aquabike. J'ai fait une séance entière d'aquabike. Dans des piscines fermées. Dans des piscines fermées, mais j'ai mes petites entrées. Quand la piscine était vide. C'était un valot d'appartement en fait au fond d'une piscine vide. Encore malade. Quand je suis arrivé pour faire l'aquabike, le moniteur n'était pas encore là. Et ma première impression, c'était que c'était vraiment très très facile. On pédale, il n'y a pas beaucoup de résistance, bof. Et puis le moniteur est arrivé. Et là, il nous a dit ce qu'il fallait faire. Et tout est dans la position qu'on adopte pour pédaler en fait. Une position qui fait déjà en elle-même travailler des muscles. Mais en plus, pendant que vous travaillez comme ça, il faut en plus pédaler comme un dératé. Et c'est très 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 dur. Et je suis obligé de le dire, je n'ai pas réussi à finir la séance. Alors que juste à côté de moi, il y avait des rombières qui ont tout géré leur race. Et c'était assez humiliant pour moi du point de vue de ma virilité. Mais je pense que si on y arrive et qu'on travaille, l'aquabike c'est quand même très bien. Et ce qui me fait dire ça, c'est le moniteur de mon cours qui s'appelait Aurélien. Et qui était gaulé de chez Gaulé Saras. Et c'est peut-être pas que de l'aquabike. Ouais, mais en fait, je pense que quand même principalement, et ça lui a réussi, c'est très bien. Et je lui ai dit, vous êtes super bien gaulé quand même. Il m'a dit, non mais je ne crois pas à ça, moi. Je pense que c'est les canons de la beauté, c'est ridicule, c'est des constructions sociales. Non mais genre le connard quoi. J'ai un mec avec des muscles partout. Mais alors, qui c'est qui a inventé l'aquabike ? On sent tout le fiel. La haine du monde. Le mec qui bouffe des protéines. Connard. Mais alors, qui c'est qui a inventé l'aquabike, cet objet de torture qui rend les gens super bien foutus ? Et bien pour le savoir, j'ai dû aller moins loin que d'habitude, dans un endroit que Stéphane Berne connaît très bien, qui s'appelle Monaco. C'était la première fois que j'y allais. J'étais assez frappé quand même par la... On ne va pas tous à Monaco souvent, moi j'y suis allé une fois dans ma vie. Toutes les semaines. J'étais assez frappé quand même par la... Une des choses qui m'a frappé, c'est la densité de construction à Monaco. Le terrain coûte tellement cher qu'on ne peut même pas se permettre de perdre l'espace des routes. Et donc toutes les routes, en fait, c'est des tunnels sous des immeubles, plein d'appartements à 10 millions d'euros. C'est assez remarquable. Mais à Monaco, il y a aussi une jolie maison dans laquelle j'ai rencontré deux personnes trop sympas. Lydie Galasso et Pépito Alvarez, les inventeurs de l'aqua bike. Ça c'est vrai. Deux personnes, tout à fait vrai. Deux personnes visuellement très très différentes. Lydie Galasso, c'est une dame bourgeoise qui a l'air très chic et qui parle avec un accent châtié. Et Pépito, c'est un ancien cycliste professionnel, un peu frustre, qui a de longs cheveux gris et qui parle avec un accent de Perpignan où il est né. Donc c'est deux personnes très très différentes l'une de l'autre, en tout cas visuellement. Lydie, elle était kinésithérapeute et elle a rencontré Pépito dans les années 80. Et un jour, ils se sont dit, ensemble, ce serait bien si on pouvait faire du vélo dans l'eau. Un petit peu comme moi, je me suis dit, sauf qu'eux, ils sont allés plus loin. Au début, ils se sont juste contentés de mettre des vélos d'appartement dans l'eau, sauf que ça rouillait et du coup, c'était pas bien. Mais ils ne se sont pas découragés, ils ont fait un prototype de vélo spécialement pour faire du vélo dans l'eau, donc un aqua bike. Et le 11 février 1997, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont déposé le premier brevet d'aqua bike du monde dont on puisse retrouver la trace. Je ne peux pas absolument dire qu'il n'y a personne avant qui n'avait pas eu l'idée de mettre un vélo dans l'eau, mais en tout cas, le premier brevet qu'on retrouve, c'est celui-ci. Mais comme souvent, c'est une histoire un petit peu triste parce qu'ils n'ont vendu que quelques centaines d'exemplaires de leur aqua bike avant de se faire doubler par plein de concurrents qui, en gros, ont eu la même idée qu'eux. Bon, ils ne sont pas à plaindre non plus, leur maison à Monaco, ça va. Donc voilà, ce n'est pas grave, ce n'est pas si grave s'ils n'ont pas vendu tant d'aqua bike que ça. Reste quand même que aujourd'hui, l'aqua bike, ça a quand même énormément de succès, au point que c'est devenu l'une des principales méthodes pour maigrir du cul dans les villes occidentales. C'est pour maigrir, c'est cibler sur le cul. Parce que dans l'eau, en fait, il y a une résistance, bien sûr, qui fait que... C'est super pour le cul. Vous ne pratiquez pas l'aqua bike, mais vous pratiquez la gymnastique aquatique, visiblement. Moi, même, je me suis senti à la fin de la séance, c'était un petit peu plus dense à ce niveau-là. Et plus généralement, d'ailleurs, aujourd'hui... C'est pas terminé, mais vous voyez à quel point c'est... Mais il n'y a pas que l'aqua bike, parce que plus généralement, aujourd'hui, il y a une sorte de mode qui consiste à prendre des trucs qu'on fait d'habitude au sec et à faire la même chose dans l'eau. Il y a l'aquatir, où on tire sur des cibles en apnée. L'aquatrampoline. Il y a l'aquaboxing, où on tape sur des choses sous l'eau. Donc moi, je pense qu'ici, à Europe 1, il y a peut-être une carte à jouer. On pourrait faire de l'aquaradio, qui consisterait à enregistrer historiquement votre, par exemple, entièrement en apnée. Alors bien sûr, on entendrait beaucoup moins bien ce qu'on dit. Mais d'un point de vue sportif, je pense que ce serait remarquable. Merci beaucoup, David Cassel-Lopez, qu'on peut retrouver, évidemment, qu'on peut réécouter sur toutes les applis, en podcast, et puis évidemment, sur le site europe 1.fr. Évidemment. Et sur YouTube, on parle très peu de YouTube. C'est vrai, YouTube, on le trouve. Évidemment, puis d'habitude, tout ce qu'on fait est sur YouTube. Évidemment, évidemment. Après une bonne séance d'aquabike, je crois qu'on a besoin de réconfort. On a le droit à un bon dessert. En l'occurrence, le lait de poule, ce n'est pas le premier dessert auquel j'aurais pensé. Mais d'où vient le lait de poule ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il revient en force ? A tout de suite.